Salut à tous c'est requamaster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes pokémon donc ça fait un petit moment je dois l'avouer que nous n'avions pas ouvert de booster de cartes pokémon et plus particulièrement de séries récentes puisque aujourd'hui je vous propose la dernière série en date origine antique ainsi que la mini série qui est sorti quasiment en même temps double danger alors il faut quand même que je vous dise que c'est pas la première vidéo que je tourne à ce sujet j'avais ouvert déjà des duopac d'origine antique et également des tripac double danger malheureusement la vidéo ne sera jamais diffusée d'une part parce que les conditions de tournage était très médiocre d'autre part parce que j'étais assez énervé par le scotch qui se trouve dans les tripac et donc du coup j'avais réellement pété un câble ce qui fait que la vidéo est d'une qualité très mauvaise avec un grand énervement de ma part et je pense que ça aurait été très désagréable pour vous d'écouter donc j'ai décidé de racheter les mêmes items que j'ai ouvert la dernière fois du coup pour aujourd'hui vous faire une belle vidéo dans des conditions bien plus favorable donc cette fois ci pour éviter les mésententes de la dernière fois je vais faire une coupure dès maintenant pour sortir les booster de leur de leur pack respectif nous allons donc s'ouvrir deux tripac enfin deux duopac origine antique donc avec une carte promotionnelle dratac et une carte promotionnelle c'est piatros j'ai bien fait attention de prendre les quatre illustrations de booster différentes propres à la série que je vous présenterai tout à l'heure et donc également deux tripac double danger avec donc une un jeton team magma et un jeton team aqua et avec donc les boosters groudon et les boosters qui augres donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture j'ouvre ça hors caméra à tout de suite nous allons donc passer à l'ouverture de ces boosters je vous avoue que les tripac ça n'a pas été une mince affaire que de les ouvrir mais maintenant c'est fait donc nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses avant tout je vais vous donner les deux codes en ligne que l'on pouvait retrouver dans les tripac double danger voilà donc il ya le premier et puis le second donc au plus rapide bien évidemment avant une petite macro voilà avant de passer à l'ouverture je vais vous montrer les deux jetons qui étaient disponibles que vous devez déjà connaître donc le jeton de la team aqua et le jeton de la team magma qui sont tous les deux très jolies même si je dois vous avouer avoir une préférence pour le jeton de la team aqua voilà avant d'ouvrir origine antique que je vais mettre de côté on va commencer tout d'abord par double danger donc double danger comme vous le savez c'est une mini série qui met à l'honneur le combat l'affrontement entre la team aqua et la team magma team magma dirigé par max son chef et la team aqua dirigé par arthur de deux organisations très intéressante très répandue dans la région de hoen bien évidemment et qui font partie de mes teams préférés à égalité avec la team galaxy donc tout de suite on va alors ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un booster de chaque puisqu'il n'y a que deux illustrations donc je vais vous ouvrir un booster groudon puis ensuite un booster kyogre voilà et on va ensuite alterner comme ça au niveau des illustrations on retrouve groudon et kyogre et les sous-fifres de la team magma et puis ici de la team aqua puisqu'ici par exemple nous retrouvons court nez qui est une admin et bras droit donc de max le leader voilà donc on va tout de suite passer à l'ouverture nous avons cette carte par par booster il y a forcément une carte holographique si mes souvenirs sont bons et puis une ultra si on a de la chance le tri est 1 2 1 2 si je ne m'abuse on va pouvoir vérifier ça et passer tout de suite à l'ouverture alors qu'avant nous dans ce premier booster alors nous commençons avec un très joli fogler alors cette carte est vraiment magnifique un fogler de la team aqua j'aime beaucoup et on le voit comme ça dans la dans la glace en train de jouer dans la glace ou s'entraîner du moins un entraînement qui qui doit être donné par le sbire de la team aqua que l'on peut voir en fond nous avons un médiena alors ce médiena est également très joli mis à part sa tête qui me semble un peu trop triangulaire mais enfin sinon la carte est quand même très réussie puisque en plus de ça on peut observer je pense que vous l'aurez remarqué le lesbire un qui se situe en bas à droite de la carte juste à côté de la description du pokémon voilà donc j'aime beaucoup ensuite nous avons un mangriffe qui appartient à la team magma avec derrière toute une panoplie de pokémon qui qui sont aux sbires de la team magma dont un gale king et un kaorin par exemple une double énergie aqua très intéressant d'accord donc ce sont des cartes qui me rappelle énormément la série team magma versus team aqua du bloc ex une une série formidable comme toutes les séries du bloc ex d'ailleurs et c'est agréable de se remémorer de se remémorer certains souvenirs un pointeur magma donc je dois vous avouer que je ne sais pas du tout à quoi sert cette carte ceci dit allez le rouge rend assez bien donc donc c'est une traîneur sympathique ensuite nous avons kaorin de la team magma donc c'est une rare river c'est même une holo river s'il me semble l'avoir vu en holographique donc c'est vraiment très sympa avec le sigle de la team magma sur son sur sa description très très joli et puis enfin nous avons à kai morse de la team aqua donc c'est une très belle holographique que j'avais déjà obtenu donc dans l'ouverture que vous n'avez pas vu qui sera jamais diffusé sur ma chaîne et pour cause voilà donc si vous la voulez à l'échange ou à la vente il ya aucun souci puisque je l'ai déjà voilà donc ça c'est une bonne chose donc il y a très peu de cartes dans la série donc énormément de doubles elle est très facilement complétable mais quelques holographiques semblent plus belles que d'autres ceci dit et celle ci c'était la cinquième du set le kai morse allez nous passons au deuxième booster on va essayer d'accélérer un petit peu parce que quand même je vais vous proposer pas mal de choses dans cette ouverture donc il serait mal venu qu'elle dure une demi heure quand même ça ça reste des items récents je vous rappelle que les items anciens sont beaucoup plus intéressant à mes yeux que le récent mais ceci dit on peut avoir de bonnes surprises dans dans la nouveauté comme on peut le voir comme on peut le voir avec ses boosters donc là nous avons un chamallow chamallow qui plusieurs chamallows d'ailleurs qui traîne une charrette avec pas mal de provisions à l'intérieur qui appartient à la team magma je trouve ce dessin assez joli donc même tous ces détails sont vraiment très sympathique à regarder on a l'impression de se retrouver un petit peu au 18e siècle quand on voit ces chamallows on dirait un petit peu comme des des chevaux qui traînent qui traînent les charrettes et c'est vraiment très très joli j'aime bien ensuite nous avons un balbuto de la team magma avec un sbire derrière qui a l'air tout étonné de voir ce balbuto en pleine action nous avons ensuite un mangriffe que nous avons vu tout à l'heure admin team magma voilà donc là ce sont les les sous-fifres de la team qui sont aux ordres de max une double énergie magma très très bien une carte assez jolie admin team magma que nous venons d'avoir en rivers et puis enfin nous avons waouh oh superbe qui ogre ex full art ouah elle est magnifique oulala alors attendez c'est c'est beau ça je sais pas quoi dire en plus j'ai même pas pris mes pochettes avec moi je suis bien bête alors je sais pas du tout si elle est recherchée ou pas alors c'est quoi c'est la sixième du set sixième sur 34 sur 34 cartes pardon alors dites moi dans les commentaires dites moi si cette carte est recherchée ou pas dites moi si 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 elle tombe souvent surtout et si elle est si elle est rare ou pas parce que je vous avoue ne pas avoir vu beaucoup d'ouverture de cette série en tout cas elle est magnifique au toucher elle n'a pas le même elle n'a pas la même consistance que les foulards habituel mais elle brille encore plus j'ai l'impression et les contours sont tellement tellement brillant que ça ça pète aux yeux c'est vraiment très joli c'est un pokémon superbe avec un charpé d'eau qui qui à côté qui à côté est en train de de nager aux côtés de kyogre et puis pas mal de de sbire de la team aqua à côté et un caïmors ici que je n'avais pas vu à elle est vraiment superbe alors 190 pv en plus vous avez vu c'est énorme alors aller aller magnifique voilà donc je vais je m'y attarde un petit peu parce que je vous avoue ne pas l'avoir vu encore dans la série elle a juste un petit point blanc ici là vous allez voir mais à part ça elle a l'air bien neuf elle a l'air nickel bon ben tant mieux écoutez c'est une très belle carte je suis vraiment satisfait donc cette ouverture cette ouverture est splendide donc je vais la mettre de côté sans la sens sans trop la toucher parce que sinon elle pourrait s'abîmer j'ai pas pris de pochette avec moi je suis vraiment idiot allez c'est pas grave on passe au troisième booster on alterne kyogre et groudon comme vous l'avez vu bon ben c'est une belle découverte 1 en attendant donc je suis vraiment satisfait le booster s'ouvre mal voilà ça c'est fait aller 1 2 1 2 on aura eu notre notre quota du jour donc je suis non non vraiment je suis content elle est vraiment très belle elle est très jolie je suis souvent très critique un à l'égard des cartes récentes mais celle ci vraiment elle est elle est belle elle est travaillée donc il faut pas non plus que que je que je sois tout le temps négatif alors vous voyez ce médiena je l'aime environ 30 fois plus que le médiena qu'on a eu tout à l'heure avec sa tête sa fameuse tête triangulaire dans là cette position est vraiment bien parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a que tout ça toute sa rogne en fait est mise en valeur parce que c'est un pokémon qui est quand même assez agressif et donc son agressivité est bien représenté au niveau de son visage de son oeil et de ses crocs mais tout de même un admin de la team magma semble être en train de le caresser donc c'est un très très grand compagnon un bien évidemment surtout pour les teams puisque c'est le pokémon qu'on doit voir le plus souvent dans les dans les rangs des teams adverse nous avons un obali que nous n'avions toujours pas eu jusqu'à présent c'est une illustration qui me rappelle également team magma versus simaqua je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait un obali qui tirait comme ça un pistolet à eau et cette carte était très sympathique donc là ça doit être un petit clin d'oeil qui me plaît vraiment beaucoup le fameux chamallow du moyen âge la base secrète de la team aqua donc cette base secrète je vous rappelle qu'elle se situe au nord de nénucrique et elle est vraiment très réussie dans les jeux rubis oméga saphir alpha même si elle était déjà présente dans les jeux rubis et saphir mais l'entrée de cette base secrète est vraiment sublime avec ses cascades la mousse qui pousse sur les murs et puis cette entrée très très belle digne de chantier naval j'ai vraiment l'impression de ressentir ça elle est très jolie une double énergie magma très bien ensuite nous avons un carvana de la team aqua en rivers c'est un pokémon très très bien très joli que j'aime énormément que j'avais pas mal recherché pour la voir en stratégique avec son talent turbo je vous rappelle que le talent caché de carvana est turbo c'est à dire qu'il gagne en vitesse à chaque tour à chaque tour qu'il qu'il est en jeu je fais une petite dédicace j'en profite à mon ami sycomore puisque j'avais beaucoup parlé de ce pokémon à l'époque où je montais ma team underused il m'a beaucoup aidé à ce sujet pour pour avoir une une team digne de ce nom et puis j'avais beaucoup recherché carvana qui est en fait à l'est non à l'ouest pardon de simtronel il est à l'ouest de simtronel juste à côté du centre météo le nom de la route m'échappe à côté des cascades et c'est là que je l'ai pêché longtemps avant de le trouver avec son talent turbo voilà et donc j'avais j'étais resté longtemps dans cette zone et sa forme chromatique me plaît énormément je vous invite à la voir sur internet si vous ne la connaissez pas et puis henri en rare donc nous avons caorine en holographique une carte que je connaissais déjà que j'avais déjà eu en holographique lors de la précédente ouverture donc également si elle vous intéresse elle est à la vente ou à l'échange donc pour le moment une ouverture dont je suis très satisfait on va voir ce qu'elle donne avec le prochain booster 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 qui ogre alors que nous réserve ce booster il n'y a pas de code en ligne ça change moi je ce n'est pas n'est pas pour m'en déplaire je dois bien vous l'avouer donc nous avons ici balbuto grayena que nous avions pas vu jusqu'à maintenant qui est très joli un grayena est très joli il était aussi présent dans la série team magma versus team aqua et c'est un pokémon que j'aime énormément là en plus là ce avec le sigle magma ça rend très bien avec la carte les deux ont l'air en colère un autant le dresseur que le pokémon mais en tout cas c'est une carte qui est très 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 joli j'aime bien au bali qui tire le pistolet à eau les admins donc de la team aqua super bowl d'accord super bowl de la team aqua très bien une pokéball qui n'existe pas dans le jeu bien évidemment ensuite en reverse nous avons la base secrète de la team aqua et enfin à un camé rupte très bien c'est une holographique que je n'avais pas c'est une holographique que je n'avais pas que je n'avais pas tiré lors des précédentes ouvertures et en tout cas elle est très jolie les deux sont en train de courir autant le galleking que que le que le dresseur il y en a même deux d'ailleurs de dresseurs un pokémon qui est évidemment très très courant au niveau de la team magma puisque max donc le leader l'utilise l'utilise souvent lors des combats c'est un pokémon que j'aime beaucoup et sa méga évolution aussi est assez sympa contrairement à ce que j'ai l'habitude d'entendre j'aime bien moi la façon dont sa méga évolution a été représenté voilà donc nous avons pour le moment un quota très honorable je vous rappelle que nous avons eu qui a grex full art vraiment très joli je m'attendais vraiment pas à ça donc je suis très content déjà avant dernier booster de double danger puis ensuite nous passerons à à la série origine antique alors vous pourrez me dire pourquoi tient pas fait deux vidéos différentes une pour double danger une pour origine antique tout simplement parce que je préfère faire deux vidéos enfin une vidéo récente avec une vidéo avec que du récent quoi voilà je me suis mal exprimé c'est à dire de mettre que du récent dans la même vidéo parce que sinon je vais pas m'amuser à faire une vidéo double danger une vidéo origine antique ça sert à rien c'est que du récent vous en avez vu en pagaille donc moi je vais me mettre à l'actualité en vous faisant cette vidéo mais c'est pas la peine que j'en fasse 50 non plus ça reste ça reste des boosters très trouvable et peu intéressant en ce qui concerne en ce qui vous concerne étant donné que beaucoup de personnes vous proposent déjà le même contenu même si certaines informations que j'apporte peuvent peut-être vous intéresser et d'ailleurs je vous remercie à ce niveau là puisque vous êtes beaucoup autant au niveau des youtube heures que des de mes abonnés dans les commentaires à me dire que vous appréciez beaucoup mes vidéos pour voilà pour les commentaires que je fais ce que je peux potentiellement apporter bah écoutez moi ça me fait extrêmement plaisir donc je vous en remercie je vous en suis très reconnaissant chamallow graïna donc une illustration qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant on avait vu une autre forme de graïna qui appartenait à la team magma là il se déplace en horde dans une atmosphère très obscure qui sape voilà avec la nuit qui se couche donc une carte très belle j'aime beaucoup surtout ce graïna qui ouvre qui ouvre la gueule là il est très sympathique un tas de morve d'accord donc j'aime bien aussi la façon dont il est représenté le tas de morve il est assez sympa avec les deux sbires qui discutent là et lui qui dégoulinent sur les escaliers derrière très sympathique diffuseur aqua d'accord base secrète de la team magma une double énergie magma cette fois ci en reverse et puis enfin pour terminer nous aurons un gros tas de morve de la team aqua en holographique une carte également que j'avais obtenu voilà donc je vous la propose à l'échange si elle vous intéresse nous passons déjà au dernier booster de cette mini série double danger donc je vais mettre les cartes sur le côté voilà et puis on passe à ce dernier booster on est déjà à 15 minutes de vidéo donc je vais essayer un petit peu d'accélérer pour vous éviter une vidéo trop longue hop voici l'ouverture et nous avons donc dans ce dernier booster en tout cas je suis très content de la pioche nous avons donc ceci graïna de la team magma que nous avions déjà obtenu au préalable le mediena le fameux mediena que j'aime beaucoup un sévipère très bien un sévipère nous n'avons pas vu je crois jusqu'à maintenant il attaque un mangriffe forcément les deux ennemis jurés qui s'attaquent avec derrière un sbire qui a l'air très machiavélique les sbires de la team aqua on avait vu les spires de la team magma tout à l'heure donc c'est l'occasion d'avoir les deux la base secrète la base secrète en rivers on revoit souvent les mêmes cartes puisque vous l'aurez compris il y a peu de cartes dans la série et puis enfin nous avons caï morse donc dommage une carte que nous avons déjà obtenu alors je vais rapidement vous montrer comme ça on en ont pardon on en aura fini avec double danger les cartes les plus les plus intéressantes entre guillemets même si je n'aime pas trop ce terme que nous avons pu obtenir dans la série double danger lors de cette ouverture nous avons eu en holographique caorine également camé rupte que je n'avais pas donc que je garde avec plaisir alors ça je me suis trompé c'est une reverse grottadmorve en holographique également et enfin de caï morse sans oublier la carte de l'ouverture pour le moment qui est un qui ogre ex full art une carte magnifique qui doit certainement être très recherché même si je n'ai pas en tête les niveaux de rareté quant à cette série nous allons maintenant passer à ce que vous devez certainement attendre le plus il s'agit donc de la série origine antique la dernière série en date avec tout d'abord les deux cartes promotionnelles qu'on pouvait retrouver dans les duos pack donc nous avons déjà la carte dratac qui est pour moi ma préférée il s'agit donc de la x y 59 voilà elle est vraiment très jolie bon je suis influencé un étant un grand fan de dratac mais je la trouve vraiment magnifique et puis enfin nous avons c'est piatros qui est aussi très joli un pokémon que j'aime beaucoup souvent pas apprécié à sa juste valeur pourtant je l'aime énormément et puis même en stratégie il est très sympathique puisqu'il a accès aux talents contestation qui donne en fait l'effet inverse s'il ya un boost par exemple si jamais une attaque est censée faire perdre une statistique aux pokémons cette statistique augmentera grâce à contestation par exemple si vous utilisez rugissement ça baisse normalement l'attaque d'un cran de l'ennemi et bien là ça lui augmentera d'un cran voilà les deux pokémons sont présentés donc les deux cartes promotionnelles très jolie et maintenant nous allons passer aux quatre booster donc origine antique avec les quatre illustrations différentes celle de ou pas donc que j'ouvrirai en premier ensuite primo groudon également méga tyra nocif très très jolie cette illustration et puis enfin méga rayquaza qui est pour moi ma préférée en plus là en noir enfin en forme chromatique il n'y a vraiment rien de mieux voilà donc nous allons passer tout de suite à l'ouverture donc après ce double danger qui a été vraiment très fructueux je vous rappelle avec de très belles cartes à la clé j'espère que la chance va continuer donc maintenant on passe à l'ouverture des vrais boosters entre guillemets il n'y a pas de vrais de faux boosters mais enfin du moins là c'est la série officielle ce n'est pas une mini série même si le nombre de cartes est moins élevé que dans les précédentes séries du bloc x y ça ce n'est pas ce n'est pas pendant des paires donc cette fois ci nous avons bien un code en ligne que je vous communique voilà et ensuite je fais un petit réglage et nous passons au 1 2 3 1 2 et voilà alors est ce que je vais y arriver cette fois ci oui parfois je m'en mêle les pinceaux allez qu'avons nous dans ce dans ce premier booster alors nous avons déjà un doudouvé alors doudouvé c'est un pokémon que j'apprécie mais là l'illustration ne me fait ni chaud ni froid je dois vous l'avouer mais bon c'est quand même c'est quand même assez sympathique un balbuto alors elle par contre elle est vraiment sublime donc c'est un balbuto en très antique alpharte ce que vous voulez donc c'est une commune également mais alors là elle est vraiment sublime parce qu'en fait le choix des couleurs est très bien choisi je trouve c'est à dire que ces faisceaux lumineux un peu comme un arc en ciel qui tourne autour de lui sont représentatifs du des mouvements propres à balbuto c'est à dire c'est des mouvements en spirale balbuto se déplace en tournant sur lui même et ses mouvements sont très bien rendus par par finalement cette cette trajectoire des faisceaux lumineux qui est vraiment sublime et qui rentrait bien avec le soleil derrière qui éclaire le dos de balbuto comme on peut le voir avec la lumière ici voilà vraiment une très belle carte oh zarbi je ne savais pas qu'il y avait zarbi dans cette série bah écoutez on en apprend tous les jours zarbi un pokémon très mystérieux très bizarre bien sûr voilà non c'est un c'est évidemment un pokémon culte qui est qui peut qui ne peut pas être mal représenté en soit sur une carte puisque bon il est souvent comme ça dans des dans des colonnes où il ya des inscriptions ou des grottes qui font référence évidemment à l'écriture zarbi qui était donc qui est les prémices qui correspond aux prémices de l'alphabet tel qu'on le connaît chez l'homme puisque selon la mythologie pokémon bien évidemment l'écriture vient de là à la base c'est les zarbi qui ont qui ont tout inventé nous avons ensuite un terral en forme pâte à modeler ça me rappelle des illustrations du bloc ex plus ou moins avec des vrais cailloux derrière ce sont de vrais rochers et puis ce terral qui a été incrusté à l'image nous avons ensuite un mucuscule que j'aime bien j'aime beaucoup ce pokémon pas souvent apprécié par par certaines personnes mais moi je le trouve je trouve sympa à aqualie sublime sublime cartes un pokémon qui doit certainement être apprécié en tant que qu'évolution ça doit être une carte très appréciée puisque aqualie est souvent un pokémon voilà qu'on décrit comme comme un des favoris un des pokémon favoris des des poké fans il est sympathique je sais pas mon illustration préférée de tous les aqualie réunis ceci dit on a l'impression qu'il se trouve un petit peu dans une dans des ruines sous marines comme ça et ça c'est ça rend vraiment très bien donc j'aime bien le dessin c'est sympathique lien spirituel faramp donc pour faire méga évolué méga évolué décidément j'arrive pas à parler aujourd'hui pour faire méga évolué faramp jolie flore très bien donc ce n'est même pas une rare c'est une peau commune jolie flore j'ai l'habitude de le voir en rare moi elle est très jolie un joli flore on sait souvent à quoi s'attendre et puis là l'illustration est très bien très très fleuri donc j'aime bien un kirlia en rivers très bien kirlia un pokémon qui à la fois les caractéristiques d'un pokémon de type psy et de type fait il est très 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 joli sur cette sur cette illustration dirait qu'il médite on le voit souvent un petit peu comme ça affalé en train de fin pas affalé justement mais les assis plus ou moins en train de méditer ou en train de avec les yeux fermés en train de penser et c'est un pokémon que j'aime beaucoup pour ça pour pour le fait qu'il ne soit pas comment dire tout le temps dans le combat dans l'effervescence mais qu'il prenne le temps de réfléchir à certaines choses ça doit être mon aspect philosophe qui qui ressort mais en tout cas la carte est très jolie puis les énergies de type fait sont vraiment vraiment sympa sur sur toute la carte et puis enfin nous avons à pirene d'accord donc c'est une rare une rare que j'aime beaucoup à pirene est un pokémon que je que j'ai toujours apprécié depuis diamant et perle donc et cet épisode dans la forêt vestigeons justement où sachat et son équipe devait retrouver je crois un un trésor perdu dans la forêt vestigeons et justement ce trésor a été gardé par des apitrini et par une apirene voilà donc c'est un pokémon que j'aime beaucoup bon les alphard sont souvent très réussis avec beaucoup de détails là on le voit dans sa forêt et c'est très sympathique allez nous passons tout de suite au deuxième booster primogroudon on va peut-être quatre bouteurs c'est pas suffisant pour découvrir totalement une série mais du moins j'espère avoir des cartes qui nous qui sont assez représentative de ce qu'on peut nous représenter parce que les du moins les éditeurs ont pu représenter dans cette série on va voir ça donc tout de suite un code en ligne et puis le fameux 1 2 3 1 2 avec des points blancs sur les cartes voilà c'est fantastique allez c'est pas grave nous avons un miaousse ah c'est trop bien j'aime beaucoup cette carte j'aime bien les dessins qui sont pas forcément réalistes mais qui je sais pas qui sont qui sont marrants donc j'aime bien ce miaousse apitrini ben on en parlait tout à l'heure voilà donc ça c'est un apitrini femelle et ça c'est un apitrini femelle aussi voilà parce qu'on les reconnaît parce qu'ils ont cette petite tâche rouge ici qui est qui se situe juste au centre des trois comment on peut dire ça des trois visages d'apitrini entre guillemets le mâle n'a pas cette tâche rouge et donc ne peut jamais évoluer en apirene puisque tous les apirenes sont femelles voilà un marest très sympathique qui est en train de jouer avec de la boue de la mousse je distingue pas très bien en tout cas c'est un pokémon que j'aime énormément évoli d'accord bon allez très classique à une carte très classique qu'on a l'habitude de voir gringolem gringolem ouais pas mal de cette illustration j'ai l'impression de l'avoir déjà vu mais je vois souvent gringolem dans les mêmes illustrations un petit peu dans des montagnes rocheuses comme ça en train de de demander ses muscles waouh ah voilà alors ça c'est magnifique voilà ça pour le moment c'est la plus belle peu commune de la série que j'ai pu voir jusqu'à maintenant pourquoi parce que j'adore pirolli et que j'adore les flammes donc voilà donc c'est trop classe non vraiment cet effet de flammes qui entoure pirolli comme ça c'est très joli j'aime énormément cette carte ensuite nous avons un lien spirituel junko pour faire méga évoluer junko justement un ortide d'accord un apitrini en reverse et puis enfin nous avons un métallos donc c'est une rare c'est une rare que j'avais déjà vu enfin je l'ai pas eu moi mais je l'ai vu je crois dans l'ouverture du display de nezjan en tout cas c'est une rare moi qui me plaît bien moi elle me plaît bien parce que métallos je l'aime forcément quelle que soit l'illustration c'est un de mes pokémon favoris certainement mon pokémon de type acier préféré mais en tout cas en tout cas il est il est très bien il suffit qu'il lève qui lève la pâte comme ça il est trop cool voilà j'aime bien j'aime beaucoup allez on est déjà à deux boosters de la fin avec le booster méga tyrannocy pour le moment j'ai pas à me plaindre surtout grâce à ce fameux piogre ex full art qu'on a obtenu précédemment qui m'a vraiment ravie je suis très heureux d'avoir obtenu une ultra avec vous ça faisait un petit moment je dois vous l'avouer et le code en ligne que je vous donne également le voici enfin je sais pas si vous avez eu le temps de le prendre au pire vous faites pause et puis le 1 2 3 1 2 habituel pour découvrir ce que nous propose ce booster nous avons allez je vais aller un petit peu plus vite cette fois ci ça fait vraiment une longue vidéo un porygun très mal coupé c'est piatros donc que j'aime énormément cette illustration je la préfère encore à celle de la carte promotionnelle de tout à l'heure voilà parce que là il est trop classe avec ses tentacules un mystère bien miaousse à pitrini rouleau à peinture d'accord c'est pas mal sympathique un migalos j'aime beaucoup cette carte l'illustration est très réussie le migalos est bien mis en valeur et j'aime beaucoup voilà ça c'est vraiment une carte que j'adore top dresser un des dresseurs qui existent dans le jeu vidéo qui sont parmi les meilleurs dresseurs que l'on peut croiser sur les routes le bras écologique d'accord en reverse pourquoi pas et puis enfin d'accord ok sympa bon ben on aura eu de la chance dis donc ou pas ex full art waouh alors c'est pas la carte que je voulais avoir avant tout euh mais mais c'est une full art alors alors c'est classe non franchement la carte je l'aime bien bon je trouve qu'elle ressemble pas à grand chose parce qu'il y a vraiment trop de trucs sur la carte on discerne plus le pokémon en lui-même ou pas est un pokémon que je n'ai pas encore eu le temps de bien connaître il faudrait que voilà j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur son cas mais il faut que je me que je le fasse pour pouvoir l'admirer à sa juste valeur mais en tout cas la carte est très jolie c'est une full art donc forcément c'est classe elle brille 2000 feu elle a le toucher rugueux et c'est et c'est vraiment la classe voilà donc ou pas ex full art je peux dire vraiment que cette ouverture est réussie puisque nous avons eu deux full art kyogre ex full art et ou pas ex full art donc vraiment c'est une très belle ouverture je suis content de vous avoir proposé ça aujourd'hui et le dernier booster avec le code en ligne non vraiment c'est la classe c'est la classe on aura eu une très belle ouverture j'espère que vous êtes satisfaits vous aussi et pour le dernier booster nous avons donc tarsal que j'aime beaucoup le jeu d'ombre et de lumière est très réussi golem à stock d'accord donc très bien on le voit également avec un score plane derrière et la montagne un marest très joli ouais j'aime beaucoup ce marest qu'on avait déjà pu voir tout à l'heure doudouvé ok balbuto qu'on a déjà eu également la niveau ball alors niveau ball une petite explication rapide sur cette ball en fait il n'y a pas d'explication à donner tout est dans le nom plus le niveau en fait son taux de capture dépend tout simplement du niveau du pokémon quoi voilà plus le par rapport au niveau du pokémon du lanceur voilà enfin mes explications sont confuses je sais mais j'ai envie de finir vite parce que sinon vous allez vous allez avoir une vidéo trop longue qui relia la ville abandonnée d'accord l'isandre le chef de la team flair voilà donc l'isandre en peu commune reverse une carte très sympa et puis enfin waouh oh mais c'est trop bien méga junko x oh la 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 chance on aura vraiment eu une ouverture très chanceuse là ah j'en reviens pas ah c'est sublime alors elle vous voyez je l'aime énormément je l'aime bien plus que le houpa x full art et pourtant c'est ah elle est trop cool c'est la huitième sur 98 qu'est ce qu'elle est belle cette carte méga junko x oh la la je suis vraiment heureux de vous avoir fait cette ouverture puisque là on peut dire que on peut dire que que la chance a été avec moi bon ben rapidement pour conclure cette vidéo et en vous remerciant de l'avoir visionné puisque je sais que ça fait vraiment longtemps maintenant que j'ai commencé je vais vous montrer les trois principales cartes que l'on a pu voir dans cette ouverture et je suis vraiment ravi vraiment ravi parce que on aura eu une chance assez assez inouïe nous avons donc eu je vais vite les mettre sous pochette aussi c'est ça que j'attends parce que pour le moment j'ai pas pris les pochettes avec moi Kyogre ex full art dans la série double danger qui est vraiment incroyable nous avons eu ou pas ex full art qui est la 89ème sur 98 dans la série donc oh le sigle est super beau vous avez vu ? je savais pas le sigle vraiment de la série est magnifique ça me fait penser un petit peu à des coupoles à une coupole en verre un petit peu comme la coupole en verre qu'il y avait au dessus du grand escalier du Titanic voilà c'est très personnel après comme ressenti ou pas ex full art qui est vraiment une carte sublime et enfin méga junko ex qui est encore plus belle puisque junko je suis un fan absolu de junko j'adore ce pokémon qui est parmi mes préférés donc je vous laisse avec ces trois cartes là je vous remercie vraiment pour votre visionnage j'espère que vous en avez pris plein les yeux en tout cas moi oui surtout que j'avais jamais vraiment ouvert de booster avant cela voilà et puis je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un pouce vert enfin un pouce bleu si ça vous a plu et puis n'hésitez pas à partager et tout ça bien évidemment merci à tous et puis à la prochaine allez ciao tout le monde merci à tous